Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois, tirage que j'effectue toujours, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Célibarin, je suis canale clairaudiante, je capte les messages des énergies invisibles, des anges, des archanges, des maîtres spirituels. Ma mission est de vous les transmettre pour libérer tous les blocages qui vous empêchent de créer la vie de vos rêves. Ce tirage est généraliste, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de précisions et d'informations. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les retrouver avec les liens dans la barre d'infos. Ce tirage va vous donner une vision globale de votre situation actuelle et des actions à mettre en place pour en sortir, mais il ne vous donnera pas le mode d'emploi complet si vous avez un blocage, un choix à faire entre telle ou telle personne, telle ou telle situation, que ce soit dans votre vie professionnelle, privée ou amicale. C'est lors des consultations individuelles que je peux vous apporter des réponses précises et vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Pour réserver une consultation individuelle, rendez-vous sur guidance-énergétique.com slash consultation, vous retrouverez le lien dans la barre d'infos. Alors voici votre tirage, votre taroscope pour la période du 15 au 31 octobre 2018. J'ai d'abord, pour planter le décor, pour donner un peu la teneur de cette quinzaine pour vous, j'ai d'abord tiré deux cartes de l'eau chausaine, que j'ai accompagnées de six cartes de l'oracle de la triade. Pour terminer, nous aurons un message de vie et un message des portes de l'intuition, avec un conseil, un conseil des guides, un conseil de l'univers, pour vous aider à progresser et à avancer dans cette période. Alors, amis béliers, voici votre tirage pour la période du 15 au 31 octobre 2018. Donc, les deux cartes de l'eau chausaine que j'ai tirées sont deux huitains, qui sont le voyage et la banalité. On est comme une espèce de... le huit, c'est la carte de la finalité, de l'objectif, de ce à quoi... Mais aussi, en même temps, de l'infini. Finalement, dans cette quinzaine, on vient vous proposer de mettre en place une façon de faire, une façon de fonctionner, une façon d'être, qui est différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir, mais qui va vous emmener vers quelque chose de plus confortable pour vous. Comme si on vous demandait d'installer une habitude définitive. Le huit, c'est l'infini. Voilà ce que ça vient me dire. Alors, le voyage, c'est vraiment la notion de sortir des sentiers battus, accepter le nouveau, accepter de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles expériences, des nouvelles façons de penser. Associé à la banalité, ça vient nous dire, mais pour faire ça, vous n'avez pas besoin de surjouer, vous avez juste besoin d'être simple et vous-même, et de prendre la vie comme elle vient, ne pas essayer de jouer un rôle, de ne pas essayer d'être qui vous n'êtes pas. On vient vous demander, sur cette quinzaine, d'être vous-même, de prendre la vie comme elle vient, un peu, de ne pas tout le temps forcer, de ne pas tout le temps chercher à maîtriser, mais d'être vous-même et d'accepter, d'écouter, de rencontrer, de voir des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de penser. C'est un gros travail pour le bélier qui a quand même, qui peut parfois avoir tendance à avoir du mal à changer, avoir du mal à accepter de nouvelles façons de voir, avoir du mal à accepter des nouvelles idées, des nouvelles, voilà, accepter le changement. Pas parce qu'il est intolérant, mais parce qu'il a peur, parce que le bélier n'aime pas trop le changement, et n'aime pas trop sortir des sentiers battus. Donc là, vous avez un grand travail à faire, puisque quand on voit la carte du voyage, elle a été recouverte par la carte 9, la carte 53, la carte 17. Et là, ça vient vous dire, ami bélier, que si vous acceptez de sortir des sentiers battus, si vous acceptez d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser, de vous ouvrir à des nouvelles choses, eh bien, vous allez vous sentir plus confiant, vous allez être plus autonome et devenir plus puissant. C'est ce que ces trois cartes viennent nous dire. Comme si, de sortir de vos habitudes, allait vous permettre de régler vos difficultés, les problèmes que vous rencontrez de manière différente, et gagner en indépendance et en autonomie, gagner en liberté, gagner en façon de faire. Comme si là, on était en train de vous dire, peut-être que jusqu'ici, vous aviez des façons de faire qui étaient toujours les mêmes, des façons de penser, et les mêmes façons de faire amènent toujours les mêmes résultats. Et maintenant, peut-être, vous avez envie, ami bélier, de nouveaux résultats, de choses différentes, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Alors, je vais vous prendre un exemple. Si, par exemple, on va prendre la situation privée, si, par exemple, vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, et que, finalement, vous ne faites que des rencontres qui se terminent toujours de la même manière, soit ça ne fonctionne pas, ça se termine vite, il n'y a pas d'histoire d'amour qui se crée, ou, en tout cas, pas ce que vous voulez. Et bien là, concrètement, on est en train de vous dire, changez votre façon de faire. Si vous avez toujours l'habitude d'aller dans le même endroit, avec les mêmes personnes, pour rencontrer quelqu'un, je ne sais pas comment vous... En fait, si vous êtes sur des sites de rencontres, et bien, changez votre façon de faire. Voilà, clairement, là, on vous le dit, changez. Changez le site de rencontre, changez de bar, changez d'endroit, changez d'activité, enfin, bref, mettez du nouveau, et là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Si c'est dans votre vie professionnelle, et bien, c'est pareil, changez votre attitude, peut-être, si vous êtes au bureau avec des collègues, peut-être, commencez à discuter avec d'autres collègues, peut-être, commencez à regarder d'autres façons de faire. Voilà, ouvrez-vous au nouveau. Ça va vous rendre plus confiant, plus indépendant, plus autonome, et ça va vous donner de la puissance, vraiment. Il y a, dans la notion, dans la carte 53, de l'indépendance et de l'autonomie, c'est peut-être sortir de l'influence de certaines personnes. Peut-être que là, vous êtes dans un espèce de train, avec les mêmes personnes, les mêmes amis, les mêmes fréquentations, les mêmes collègues, et puis, vous tournez en boucle dans votre truc, ensemble. Et là, maintenant, peut-être que ça commence à ne plus trop vous satisfaire, et que vous vous dites que peut-être qu'il y aurait une autre façon de faire, d'autres façons de voir, qui vous permettraient de mettre en place des changements dans votre vie. Et bien, c'est à ça que vous encouragent les énergies sur ce mois d'octobre. Alors, ce ne sont pas des arcanes majeures, amis béliers, donc, il a fort à parier que c'est des petits changements à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir faire pendant des mois et des mois, mais là, comme si on vous demandait, voilà, vous prenez toujours la même route le matin pour aller travailler ou pour vous déplacer, eh bien, peut-être, on vous dit change de route. Voilà. Prends la route d'à côté, tourne à gauche, tourne à droite, voilà. Parce que ça, c'est important pour vous, pour retrouver, comme s'il fallait remettre un peu de nouveauté, d'avoir des nouvelles idées, être plus créative dans votre vie. Alors, après, il y avait la carte de la banalité. La carte de la banalité, elle vient nous dire qu'il est largement, qu'il n'y a pas besoin de jouer de rôle dans la vie. Les gens, ils vont vous aimer tel que vous êtes, vous n'avez pas besoin de surjouer votre personnage, parce que ça, de surjouer votre personnage ou de ne pas vous autoriser à être vous, ça vous met dans la souffrance. Car on, c'est la souffrance, c'est difficile pour vous. Et si vous voulez que les autres vous apprécient, vous soutiennent, eh bien, l'appui, c'est la sécurité, l'appui, le 28, c'est l'appui, la sécurité, le 29, c'est prier. Eh bien, prier, c'est soyez là, si vraiment vous avez envie d'être soutenu, on vous dit, soyez vous-même, soyez sain, profitez de la vie, juste tirez pas de plan sur la comète et soyez vous-même. Redevenez, si vous ne l'êtes pas, redevenez vous-même, redevenez cette personne que vous êtes vraiment. En fait, comme si on était en train de vous dire, arrêtez d'être le bon petit garçon, la bonne petite fille contre que vos parents attendaient que vous soyez. Maintenant, vous êtes adulte, vous pouvez être vous-même et vous avez le droit de sortir des sentiers battus. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à le faire. D'ailleurs, moi, quand quelqu'un me dit j'ai toujours fait comme ça, je trouve que c'est la phrase la plus dangereuse qui existe parce que ça, ça tue la créativité, ça tue les nouvelles idées. Les nouvelles idées, les nouvelles personnes, les nouvelles façons de faire ne viendront pas en faisant tout le temps les mêmes choses. Donc, on vous demande là de mettre un peu de nouveauté dans votre vie. Alors, je sais, parfois c'est très compliqué parce qu'on a des habitudes, des routines, on est très occupé, mais vraiment, c'est le moment de sortir de ça pour enlever vos œillères parce que peut-être que si vous êtes en train de rechercher l'amour, si vous êtes en train de rechercher un nouveau travail, si vous êtes en train de rechercher à gagner plus d'argent, je ne sais pas, eh bien, peut-être que la solution, elle est à côté de vous, mais comme vous avez des œillères, vous avez tendance à avancer droit devant vous et à sans trop vous poser de questions, entre guillemets, quand je dis poser de questions, c'est vous vous posez beaucoup de questions, mais le changement, ce n'est pas trop votre truc. En ce moment, déjà naturellement, chez le bélier, ce n'est pas trop son truc, mais le bélier, c'est plutôt quelqu'un qui fond sur son chemin. Et là, on vous dit, peut-être qu'il faut changer de chemin. Alors, changer de chemin, ça ne veut pas dire qu'on change tout. Non. On fait des choses avec parcimonie et en douceur en étant très respectueux de son écologie personnelle, mais discutez avec de nouvelles personnes, regardez des nouvelles émissions à la télé, sur Internet, lisez des nouveaux livres, traînez dans une librairie pour aller regarder s'il n'y a pas un nouveau, un nouvel auteur, un nouveau roman, un nouvel bouquin qui va vous intéresser. Ouvrez-vous. Voilà, vraiment, vraiment, le travail, le travail qui vous est demandé pour... Alors, pourquoi il faut faire ça ? Pour trouver des solutions aux problématiques que vous rencontrez dans la vie en ce moment. Qu'elles soient des problématiques très importantes ou des problématiques plus légères. C'est vraiment le but, c'est ça, c'est de vous aider à trouver des solutions. Alors, pour terminer, j'ai tiré la carte dans les messages de vie de croître en la lumière. Alors, cette carte vous dit je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscients de ma véritable mission sur cette terre. Voyez bien, il est bien question là, quand même, on vient bien nous dire les énergies, les guides viennent bien nous dire qu'il est temps de sortir du carcan ou de la boîte dans laquelle on vous aurait mis ou dans laquelle vous vous êtes mis tout seul d'ailleurs et qui peut-être vous satisfait plus vraiment complètement. Donc, il est temps d'aller chercher autour, à l'extérieur, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir la vie en étant plus vous-même et plus léger. Voilà, ça c'est vraiment le message de ce mois-ci. Alors, la carte des portes de l'intuition, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles ou vos actions. Vos pensées, vos paroles ou vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de ce que vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Alors, le travail qui vous est demandé, enfin, qui vous est proposé, pardon, ce mois-ci, c'est les exercices, l'exercice que vous pouvez faire, c'est réajuster toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Alors, il y a vraiment ça qui est dit en conclusion, c'est modifier votre discours, votre discours interne, votre petit dialogue interne et votre dialogue externe sur vous et sur les choses et aussi chausser des lunettes roses ou bleues ou vertes, en tout cas des lunettes différentes pour voir les choses différemment et accepter d'aller voir le nouveau. C'est juste aller voir, ça ne vous engage rien dans un premier temps, vous pouvez juste aller voir, aller voir que peut-être ailleurs, dans la rue d'à côté, plus loin, ce sont des symboles, et bien il peut y avoir des choses très belles pour vous qui permettront de trouver des solutions à la problématique que vous rencontrez en ce moment. Voilà, amis béliers, une très belle quinzaine qui s'annonce pour vous, c'est positif, ce tirage est très positif, c'est toujours agréable d'aller voir, même si on a un peu peur évidemment, d'aller voir des choses nouvelles, ça peut faire peur, on sort de sa zone de confort mais vous savez très bien le faire, vous ne prenez aucun risque puisque vous êtes des gens très ancrés sur terre, donc évidemment, le risque est limité, juste le seul risque que vous prenez, c'est d'être heureux et de rencontrer des gens, des choses différentes qui sont agréables pour vous, ça vaut le coup d'essayer, en tout cas, c'est ce que les énergies vous proposent sur cette quinzaine. Je vous souhaite une magnifique quinzaine, on se retrouve en novembre ! Sous-titrage ST' 501